Salut tout le monde, c'est Hope de Haute Couture et aujourd'hui j'ai une vidéo qui je pense va être très intéressante. Parce que oui, depuis le début de ma chaîne et aussi dans l'abonnement, je vous parle souvent de comment faire vos propres vêtements, comment prendre vos mensurations, comment travailler un patron, on fait des coutures accompagnées et tout. Mais je pense que la couture est aussi une façon de réparer nous-mêmes nos propres vêtements qu'on achète en magasin. Parce qu'ils ne sont pas indestructibles et ça va arriver qu'il y a quelque chose qui arrive. Et je pense que la chose la plus commune qui arrive, ou du moins que le monde me demande de réparer, c'est leur fermoir de manteau. Donc aujourd'hui, on fait une vidéo que je vais vous montrer comment changer un fermoir sur un manteau d'hiver. Donc vous allez chercher votre manteau que vous aimez tant, mais que vous ne pouvez plus porter, on va aller changer le fermoir. On peut partir de ça, maintenant! Donc mon beau-frère m'a apporté son manteau d'hiver que le fermoir a brisé. Et la plupart du temps, c'est tout le temps le fermoir d'en bas qui ouvre, puis qu'on n'est plus jamais capable de fermer. Mais c'est souvent parce que le fermoir a beaucoup trop de tension dans le bas quand on s'assoit. Dans la voiture, quand on s'assoit, peu importe, dans l'autobus, quand on est en mouvement, on joue dehors. Il y a certains fermoirs qui ont une vie plus courte que d'autres parce qu'on leur en demande plus que d'autres. Ça peut être aussi parce qu'on a des fermoirs de moins bonne qualité sur un manteau de moins bonne qualité. Mais je travaille aujourd'hui avec un manteau chlorophylle, ce n'est pas la qualité qui a le problème. C'est définitivement qu'il a été porté beaucoup. Et qu'un moment donné, le fermoir peut faire ce qu'on peut demander d'un fermoir. Il n'a pas fait plus. Il, malheureusement, est brisé. Donc, je suis allée au magasin pour acheter un fermoir détachable. Première chose qui est importante à prendre en considération quand on achète un fermoir pour un manteau. Il faut qu'il puisse se détacher pour qu'on puisse le rattacher. Donc, je suis allée le chercher. Je n'ai malheureusement pas trouvé le même fermoir. Dans votre cas, on essaie toujours de trouver le même fermoir. Le manteau était noir. J'ai retrouvé un fermoir noir. J'avais de la difficulté à trouver le même fermoir gris. Dans mon livre à moi, pourquoi ils ont mis un fermoir gris sur un manteau noir reste un mystère. Mais, bref, j'en ai pris un noir. Et j'ai pris un plastique quand celui qui est dessus est un spiral. Tout va mal dans le monde parce que je ne trouvais pas le fermoir que j'avais de besoin. Mais, je sais que ça ne dérangera pas mon beau-frère. Et, c'est un fermoir qui est très résistant. Le fermoir de plastique qui, habituellement, c'est un fermoir qu'on va retrouver sur la plupart des manteaux. Donc, c'est ce que je suis allée chercher. Le fermoir, la qualité du fermoir est très importante. Et, si vous voulez vous assurer d'en trouver un de bonne qualité, vous ne serez jamais déçus avec les YKK. Donc, les YKK. C'est une marque de fermoir qui est très répandue. qu'on retrouve dans la plupart des magasins. Et, honnêtement, ça fait toute la différence sur le fermoir que vous allez pôter. Et, spoiler alert, je vais avoir une autre vidéo YouTube de comment changer un fermoir, mais de jeans. Parce que, je me suis fait des jeans. Des ginger jeans du Closer Case Pattern. Et, j'ai brisé le fermoir parce que j'avais posé un fermoir cheap. Fais-ce que je dis? Pas ce que je fais. Et donc, étant donné que je l'ai porté quelques fois et qu'il est brisé, je suis allée chercher un YKK, je suis allée chercher un bon fermoir de jeans de la marque YKK. Donc, la prochaine vidéo va être de comment changer son fermoir de jeans qui est brisé. Parce que ça aussi, c'est un fermoir qu'on lui en demande beaucoup et qui brise souvent. On se concentre aujourd'hui sur le manteau. Donc, c'est un manteau d'hiver. Je vous dirais qu'en termes de difficulté, c'est le plus difficile. Parce qu'on a souvent plusieurs parties à recoudre. Ce n'est pas juste le fermoir qu'on enlève et qu'on recoud. Donc, dans les fermoirs qui n'ont pas de doublure, dans les manteaux qui n'ont pas de doublure ou qui n'ont pas beaucoup de détails, c'est sûr que c'est plus simple. Moi, en ce moment, je travaille avec un manteau où il y a un capuchon, des snaps, le fermoir naturellement va jusqu'en haut. Ici, c'est vraiment épais. Il y a de fortes possibilités que je ne puisse pas le faire sur ma machine domestique et que je me rende à ma machine industrielle. Si quelqu'un vous demande de changer le fermoir du manteau, ou si vous voulez changer le fermoir de votre manteau, prenez en considération qu'il y a peut-être des places qui sont vraiment épaisses et qui vont peut-être donc être très difficiles à venir coudre à la machine. On fait attention d'avoir la bonne aiguille. Déjà là, ça va nous aider énormément. Une aiguille 90-14-116, là, même peut-être, pourrait être très intéressante, universelle. La 116, je pense qu'elle tombe automatiquement dans le jeans, mais je ne suis pas certaine. Donc, ça, ça va être à prendre en considération. C'est sûr que je trouve que c'est la valeur de couture qui est très épaisse. Ils n'ont pas l'air d'avoir fait beaucoup de réductions de valeur de couture. Donc, ça se peut que je vienne grader un peu mes valeurs de couture pour m'aider. Peut-être que juste en faisant ça, je vais être capable d'aller sur ma machine. Un fil de polyester, je pense que le fil de nylon, ce n'est pas ce qu'ils ont utilisé, donc ce n'est pas ce qui est nécessaire. Mais, étant donné que ça reste une réparation et qu'on ne va peut-être pas pouvoir le poser de la même façon qui a été installé en industrie, peut-être que le fil de nylon pourrait être quand même une bonne option. Donc, la première étape, qui est probablement la plus longue et la plus difficile, ça va être de découdre le fermoir. Et ça, pour celles qui ont commencé à coudre et que l'entourage sait que vous avez commencé à coudre, une demande spéciale de retouches ne pleut depuis ce temps-là. Tout le monde vous demande de faire des retouches. Puis, ça vient tout le temps de... C'est une petite affaire, ça va être bien, bien, bien facile. Je me fais souvent dire ça, ça va être bien, bien, bien facile. Souvent, ce n'est pas la job qui est difficile, ce n'est pas le travail en tant que tel qui est difficile. C'est enlever ce qui est en train d'arriver. Donc, enlever le fermoir, des coudes... Des coudes, des fois, il y a des trucs qui déchirent aux amanchures, dans les tissus fins, de tout des coudes, ça. C'est plus préparer le vêtement à la retouche que de faire la retouche en tant que telle, qui souvent est plus longue et plus difficile et que la plupart des personnes ne voient pas. La plupart des personnes qui ne font pas de couture ne voient pas. Mais bref, aujourd'hui, ça va être ça, vers ça qu'on va s'attaquer. Petit conseil par la bande, qui n'est pas tant relié à la couture, mais quand même, quand quelqu'un de votre entourage vous demande de faire une retouche sur son manteau d'hiver, surtout si c'est un manteau d'hiver qui porte souvent, vider les poches avant de le prendre et de partir. Ou qu'il reparte. Parce que souvent, il peut y avoir des cartes d'autobus dedans, de l'argent dedans, puis moi, honnêtement, je ne suis pas à l'aise de garder un manteau chez moi quand, finalement, après avoir commencé à travailler avec, les poches sont ouvertes, il y a quelque chose qui sont par terre, genre de l'argent ou une carte d'autobus. Je suis là, oups, ça, j'aurais peut-être dû lui redonner. Donc, peut-être juste vider les poches avant de repartir avec le manteau du client, de la cliente, ou moins du membre de votre famille. Et là, je ne l'ai pas fait. Faites ce que je dis, parce que je fais... Ça va être mon nouveau slogan, je pense. C'est des petites membres. Je vais fermer le fermoir. Donc, on va s'installer avec la caméra du haut. On va enlever. Autre chose à faire quand même attention, surtout dans vos premiers manteaux que vous allez faire, il y a des manteaux qui ont des boutons pression. Et le fermoir a été pris avec le bouton pression. Et ça, ça devient un petit peu plus touché à faire comme changement. Il va donc falloir, probablement, faire des incisions pour enlever le fermoir qui est pris dans le bouton pression. Et quand on va venir remettre le fermoir, il va falloir, malheureusement, venir faire des crans là où il va venir s'installer avec les boutons pression pour être sûr qu'il vienne s'installer. On va venir avec un lighter, un petit briquet thermo-scellé parce que quand on coupe dans le galon du fermoir, ça s'effluche. Donc, on vient juste passer une petite flamme pour éviter que ça se fluche davantage. Mais il va quand même falloir, bref, faire des incisions pour venir le replacer là où est-ce qu'il y a des boutons pression. Fait que c'est sûr que quand quelqu'un vous demande, peux-tu me faire ça? Faites juste regarder la difficulté du manteau. Entre la plupart des manteaux d'hiver, vous allez avoir naturellement, de l'autre côté, un flap. Le flap, de ce côté-là, vous n'avez pas besoin de le changer. C'est honnêtement le côté le plus facile à enlever parce qu'on a juste le fermoir qu'on va avoir à reposer. Sur le côté qui vient sur nous en premier, il y a une petite protection pour que le fermoir ne vienne pas se prendre dans nos vêtements qu'on a en dessous de notre manteau. C'est ce côté-là qui va être un peu plus difficile parce qu'il va falloir, oui, qu'on enlève le fermoir, mais souvent, ça dépend comment le manteau a été cousu, je vais peut-être être chanceuse étant donné que c'est un chlorophylle, donc c'est de la bonne qualité. Souvent, il va falloir que j'enlève aussi cette pièce-là. Fait que quand je vais venir les reposer, il y a plus de risque d'erreur à ce que je repose quelque chose de croche. On va porter une attention particulière. Peut-être que je vais avoir à ouvrir dans mon manteau à l'intérieur pour être capable d'aller vraiment reposer le fermoir exactement comme il était. Mais je vous avouerai, étant donné que c'est une retouche, il y a des fortes chances que je vienne le poser de façon plus artisanale. On va dire ça comme ça. Mais du moins quand même d'être très résistant et de très bonne qualité. On peut même des fois s'ajouter des surpicures pour être sûr que le travail qu'on a fait est quand même solide. Mais habituellement, ça fait quand même très bien. On n'est pas obligé d'ouvrir à l'intérieur, de tout retourner, parce que la plupart du temps aussi, avec les poches, avec la doublure, avec l'isolant qu'ils ont mis à l'intérieur pour faire le manteau, souvent, il y a des coutures qui sont faites qu'on ne réalise pas. On n'est pas capable de retourner le manteau pour venir poser notre fermoir. Donc, comme je vous dis, moi, la première étape que je vais faire, je vais vous montrer en accéléré, parce que c'est très long. Je vais venir découdre ma surpicure. Je fais vraiment attention de ne pas venir briser le manteau. C'est plus long, mais on y va vraiment un fil à la fois, ou à peu près, pour venir vraiment découdre la surpicure. Et ensuite, on va venir découdre la couture du fermoir et du manteau. On pourrait venir faire les deux en même temps. On va essayer du moins. Mais si on voit que c'est trop compliqué, on ne se casse pas la tête. Et surtout, on ne s'acharne pas. Parce que bien souvent, ça m'est arrivé vraiment, plus qu'une reprise, ce qui est quand même déjà beaucoup trop, de venir briser le manteau de façon irréparable. Et on s'entend pour dire que de un, ce n'est pas notre manteau, puis en plus, c'est un manteau d'aussi bonne qualité. On ne veut pas le briser. Donc, on fait vraiment attention. On prend vraiment son temps. Si on est capable de venir les faire les deux en même temps, je vais vous montrer comment c'est ce qu'on va faire. Mais honnêtement, si je vois que c'est trop compliqué parce que je suis trop serrée puis les points sont faits trop petits, je ne m'acharne pas et je vais y aller avec la version longue, malheureusement. Donc, on va laisser installer puis on va pas râler des coudes de fermoir. Bon, honnêtement, peu importe où est-ce que vous commencez sur le manteau, c'est pas important. C'est très rare que je commence dans le haut parce que théoriquement, il y a un gros point d'arrêt ici. Donc, je vais m'en découdre le plus possible avant d'arriver dans les parties difficiles. Fait que je vais commencer du moins pour le début de vraiment enlever peut-être sur un pouce que la surpiqure. Fait que je vais vraiment point par point pour venir défaire cette surpiqure-là. Et ensuite, je respecte un peu. Là, je vais enlever en dessous la surpiqure aussi. Là, j'essaye d'ouvrir un peu ma couture. Peut-être entre... Ouais, ici. Parce que je vais essayer d'aller trouver un point. J'essaye de m'approcher le plus possible. Qu'est-ce que je veux dire par trouver un point de couture? C'est que quand je glisse, c'est très serré. Fait que j'essaye que ça va être difficile de venir glisser mon découseur en dessous. Fait que j'essaye autour de mon doigt, de mon index, de venir faire rouler, ouvrir la couture le plus possible. Puis, avec mon découseur, je m'en vais chercher un point de couture que je viens de faire. Et là, je vais y aller un à la fois. Une fois que j'ai décousu à peu près sur un pouce encore une fois, je viens un petit peu observer ce que je suis en train de faire. Parce que ça va m'aider de comprendre comment le manteau a été conçu. Parce que veux, veux pas, de comprendre comment le manteau a été conçu, ça va vous aider à mieux comprendre de un comment le défaire et aussi comment le refaire par après. Ça peut vous donner des trucs si jamais c'est le premier manteau que vous faites. Je remarque que quand je décous en dessous, ça ne décous qu'en dessous. Donc, mon fermoir et la flap est encore cousu et le devant et le fermoir et la flap sont encore cousus. Ça veut dire que logiquement, la première chose qu'ils ont fait, c'est venir coudre le fermoir au flap et après ça, ils sont venus coudre le fermoir et le flap avec le devant et après, ils sont venus fermer tout ça ensemble. Ça fait qu'ils ont fait dans plusieurs étapes, ce qui est très intelligent parce qu'on s'assure d'avoir un fermoir qui est bien placé, qui n'est pas croche et qui est très constant dans sa pose. C'est-à-dire que c'est plus facile après ça de manœuvrer seulement deux épaisseurs, c'est-à-dire le dos et le devant, pardon, l'envers et le devant que de manœuvrer le devant, le fermoir, le flap et l'envers. Travailler nécessairement plus vite, mais c'est seulement de travailler plus intelligemment pour nous faciliter la tâche parce que c'est vrai que c'est peut-être plus long. On se rajoute peut-être des étapes en bout de ligne parce qu'on fait plusieurs coutures d'assemblage là où est-ce que ça va être toute la même chose, mais on sait qu'en bout de ligne on n'aura pas à découdre parce qu'on va avoir fait une erreur. Fait que là, pour l'enlever par exemple, je vais essayer de trouver la place la plus facile pour enlever toutes les coutures en même temps parce que là, si je fais tout, découdre l'envers en premier puis après ça, venir découdre le devant puis après ça, venir coudre le reste, je me dis, je serais pas couché ce soir. Fait que je vais faire la même chose que je viens de faire sur le devant, c'est-à-dire là, qu'est-ce qui est le fun, c'est que j'ai enlevé la surpiqure et l'envers. Ça, c'est quand même cool. J'ai coupé deux choses en même temps. J'ai enlevé deux choses en même temps. Fait que là, j'ai réussi à découdre la couture qui est le flap et le fermoir et automatiquement, ça découdre aussi mon devant. Donc, je pense que la meilleure chose à faire, ça va être de venir coudre, de venir découdre, pardon, là, entre le flap et le fermoir comme ça, je vais tout découdre en même temps plutôt que venir découdre là, après ça, venir découdre le devant puis après ça, venir découdre au centre. Fait que, tout d'une shot, je vais pas venir le découdre et pour ma part, la façon la plus simple et la plus sécuritaire, c'est de venir ouvrir et de venir couper les brins. Je vais me rapprocher pour que vous voyez mieux, mais la raison pourquoi je fais ça, c'est que ça va être beaucoup plus sécuritaire. Si je voulais aller plus vite, j'ai envie de le faire pour vous montrer, mais j'ai peur de briser mes affaires, c'est que je pourrais venir glisser mon découseur entre mon flap et le fermoir. Là, j'ai beaucoup de couture, donc mon découseur ne glisse pas aussi bien qu'il pourrait glisser. Mais honnêtement, des fois, je suis capable de faire frout, puis là, ça me rend des coups, frout, puis là, je me rends des coups d'autres. C'est très rapide, mais il y a des risques de ne pas être bien placé et de déchirer le tissu. Et honnêtement, c'est vraiment pas une bonne chose parce que c'est irréversible naturellement et on risque d'endommager énormément le manteau. Et des fois, quand on veut reprendre une petite erreur, on vient faire une couture croche pour pouvoir reprendre cette dite erreur et après ça, c'est un petit peu de la genoude. On prend son temps. Oui, c'est long. Oui, c'est pas le fun, mais c'est une étape nécessaire à changer le fermoir. Ok, donc ça, c'est mon nouveau fermoir, mon ancien fermoir. La façon que vous allez le calculer pour aller vous racheter un fermoir détachable, de la bonne longueur, c'est que vous allez calculer du stopper, donc de où est-ce que ça se détache, jusqu'au stopper du haut, donc où est-ce que le curseur arrête. Ce qui dépasse le galon, on ne calcule pas ça. Fait que moi, quand je viens le calculer sur ma planche à couper, c'est 32 pouces. Donc, je suis allé m'acheter un fermoir de 32 pouces. Vous n'êtes pas obligés de le détacher, de découdre avant de le calculer. Moi, je l'ai calculé avant de le découdre naturellement. Et là, on va essayer d'y aller en différentes étapes. On va... Je vous conseille peut-être de commencer par la partie la plus facile. Ça peut avoir... Ça se peut que ça ait comme pas de sens pour vous parce qu'habituellement, on commence par le plus difficile pour après ça que ce soit plus facile, mais étant donné qu'on est en train de faire quelque chose de relativement nouveau pour vous, je pense que ça serait quand même intéressant de venir se faire la main avec peut-être des tissus que vous n'avez jamais travaillés ou peut-être que vous n'avez jamais vraiment posé de fermoir. Fait que étant donné qu'on est dans quelque chose d'un petit peu plus complexe, on va venir se donner une petite chance. Donc, on s'assure qu'on a premièrement le bon côté du fermoir. Donc là, moi, j'ai le manteau qui va venir s'ouvrir comme ceci. Donc, mon fermoir va venir se placer de l'endroit du fermoir. Fait que sur l'endroit de mon manteau, je vais me placer l'endroit de mon fermoir. Donc, endroit contre endroit. Ce que vous pourriez faire, c'est étant donné que le manteau a été cousu, donc encore, les valeurs de couture sont toutes vers l'intérieur. Il faut les retourner pour sortir les valeurs de couture. On pourrait juste venir prendre le fermoir en sandwich. Donc, il faudrait venir se placer, rentrer le fermoir, rapprocher un petit peu. Fait que je pourrais juste venir rentrer le fermoir et comme je disais, donc, de le prendre en sandwich. De venir s'épingler et de venir, bon, faire ça tout le long. Personnellement, oui, ça va plus vite. Mais quand je disais tantôt que oui, ça peut aller plus vite, mais qu'en sauvant du temps au début, on risque de faire plus d'erreurs et donc de sauver moins de temps à la fin parce qu'il va falloir qu'on découle de toute façon. Moi, ce que je vais venir faire, c'est que je vais ressortir mes valeurs de couture. Mon fermoir vient s'asseoir complètement dans le bas. J'ai observé mon manteau avant et c'est ce que j'ai remarqué. Je vais venir me mettre endroit contre endroit. En ouvrant le bas comme ça, je viens m'accoter sur ce qui est la fin du manteau. Vous pouvez soit venir vous épingler ou je vous avouerai que ça peut être un bon moment de venir utiliser les petites pinces de couture. Et là, jusqu'en haut, je me place bord à bord du manteau avec le fermoir et je vais venir le faire jusqu'en haut. Et là, juste avant même de faire ça. Je vais vous donner un petit truc pour les petits bouts qui dépassent comme ça quand on vient l'installer avec le manteau. Le haut, je vais venir le repositionner vers le côté. Je ne vais pas le faire directement comme ça. Je vais venir le faire jusqu'au stopper. Sur le stopper, j'ai replié mon galon. Là, ça dépasse. On pourrait le couper mais avant, je vais venir coudre. Je viens le plier pour qu'il arrive avec le stopper. Ça me crée un angle de 45 degrés ici et je viens le replier vers le fermoir, vers le bas du fermoir. je vais venir m'épingler comme ça ici et ça, on va venir le coudre comme ça. Honnêtement, on pourrait venir directement l'épingler sur le manteau comme ça. Mais si vous voulez être sûr qu'il ne se défait pas, vous pouvez venir juste y faire un petit point de tac. Là, je vais me faire mon petit point de tac pour que le coin soit toujours plié et là, je vais pouvoir venir l'installer comme il faut sur le manteau. Comme je disais, je m'épingle jusqu'en haut. Parce que j'avais beaucoup d'épaisseur, comme je disais, je vais essayer de venir en enlever un petit peu avec mon petit ciseau à grader. Il faut essayer d'enlever le plus d'épaisseur possible quand je vais venir faire ma deuxième passe de couture. Là, dans le haut, je fais comme dans le bas, je peux ouvrir dans le haut du col, venir à côté de mon fermoir. Je vais venir l'épingler. Là, je n'oublie pas que je suis endroit contre endroit. Le nombre d'épingles que vous mettez, c'est vraiment pour vous. C'est selon comment vous êtes à l'aise. Si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper sur un manteau super important, si vous ne voulez pas faire d'erreur, mettez-en plus. Ça va vraiment vous aider à venir regarder les choses en place. Vous allez pouvoir ensuite changer le pied de votre machine pour mettre un pied à fermoir. Je l'installe à gauche. Tout de suite, je vais déplacer mon aiguille parce que là, si je ne la laisse pas, je vais avoir des petits problèmes. J'enlève le brolim qu'habituellement, j'ai ici cette partie-là parce que ça va vraiment venir me faciliter à me placer parce qu'en dessous, je vais pouvoir placer l'envers dans le fond de mon manteau, ce que j'ai décousu. Je vais venir me placer le bord de mon pied vient se placer collé sur les dents et je couds au milieu du galon. Donc, ici. Si vous voulez, vous pouvez faire quelques points à la main au début, mais pas à la main, mais en tournant manuellement la main. machine. Et là, c'est important, au fur et à mesure que je viens coudre, je m'assure que je suis toujours bien bord à bord avec mon manteau. C'est ce qu'il y a de plus important en ce moment. Mon point, je l'allongeais un peu pour ça que je travaille avec la même machine que moi, la Brother HC1850. Je ne reste pas à 2.5 parce que je le trouve quand même petit. Puis si jamais je fais une erreur, je vais vouloir découdre. Ça ne me tente pas de découdre puis d'avoir autant de difficultés que ce que je viens de découdre parce qu'il était vraiment cousu serré mon fermoir. Ça fait que j'ai agrandi un peu mon point, pas pour être un point de faux fil non plus, un point de fronçage, mais quand même, j'augmente un petit peu. une fois pour m'assurer que vu que le manteau est lourd, ça ne bouge pas trop, je peux avoir une main en arrière qui vient m'aider à garder sa position. Il ne va pas nécessairement tirer, mais je viens juste m'assurer qu'en arrière aussi, mon fermoir reste bien droit. Là, j'arrive proche non seulement de l'endroit où est-ce que c'était épais, mais aussi de mon curseur. Je vais juste relever mon curseur pour être sûre qu'il ne soit pas dans mes jambes, mais éventuellement, il va falloir que je le rebaisse. J'ai passé la partie épaisse, je vais venir baisser mon curseur en laissant mon aiguille planter dans mon tissu. Je replace mes choses comme il faut, je rebaisse mon pied. Si vous n'aviez pas déjà fait un point de tac, faites attention à vous assurer que ce qu'on a replié, ça soit bien placé encore dans le haut de notre fermoir. Je fais un point d'arrêt et j'enlève ça. Donc, la première passe est faite. Si vous vouliez, vous pourriez venir la presser, mais sachez qu'il y a certains dessus comme celui que j'utilise en ce moment que la chaleur et le fer à repasser ne trippent pas. Moi, personnellement, je ne viendrai pas le presser. Là, on va voulant venir fermer l'intérieur. Si vous vouliez être sûr ce que vous pourriez faire, si vous savez qu'habituellement, vous avez peut-être un peu de difficulté avec la pose de fermoir, quelque chose qui peut peut-être venir vous aider, c'est venir commencer par faire une couture à la main. c'est-à-dire que je viendrai placer mon intérieur, mon envers, exactement comme je le voudrais. Je pourrais venir me faufiler à la main avec un fil de couleur pour bien le distinguer par après et après ça, venir faire ma surpiqure. Sinon, ce que je vais venir faire, je vais me placer avec mon endroit de manteau et je vais venir épingler, je vais juste refermer mon fermoir, je vais venir épingler ça fermé. Je replie ce qui était déjà replié à l'intérieur et étant donné que le manteau ça fait logiquement longtemps qu'il est cousu, le pli est quand même bien marqué. Je le replie sur ce qui était cousu au départ vers l'intérieur. Dans le haut, pour moi, ça va être un peu plus difficile. J'ai de la bourrure et un espèce de petit micro-flé ici. Donc, c'est plus glissant. Je viens me placer et en dessous, je vois un peu la couture que j'ai faite. C'est sur ça que je vais venir m'accoter parce que quand je vais venir épingler, je veux que mon aiguille ressorte sur mon envers à la bonne place. Je ne suis pas exactement à la bonne place, je vais juste venir me replacer. J'ai piqué là où il y avait ma première surpiqure que j'ai décousue parce que je vais vouloir la faire à la même place et j'ai fait ressortir mon aiguille là où, encore une fois, j'ai les trous que je vois de la surpiqure qu'il y avait au départ. Là, je sais qu'ici, c'est épais donc pour me donner une chance, mais surtout donner une chance à ma machine, je vais venir réduire, enlever de la bourrure, ça m'a aidé considérablement. Puis après ça, après avoir réduit le tissu aussi, je vais essayer de venir réduire juste dans la bourrure parce qu'honnêtement, c'est ce qui crée l'épaisseur. Tout le long, je viens m'épingler. Honnêtement, j'en ai m'épingler le plus possible. Dans le bas, ça va être relativement facile dans le sens où est-ce que oui, j'ai plusieurs choses à manœuvrer, il faut que je fasse attention, mais ça ne sera pas trop, trop difficile. Il faut que je fasse attention, il faut que je vais y aller lentement, mais honnêtement, ce n'est pas la partie la plus ardue. La partie la plus ardue, ça va être définitivement là où il y a beaucoup, beaucoup d'épaisseur. Et là, je pense que pour la prochaine partie, je vais aller m'installer à ma machine industrielle parce que c'est vraiment épais. Je l'essaye-tu quand même? Je pense que je vais l'essayer quand même. On ne sait jamais peut-être qu'elle va être capable. Elle m'a surpris à plusieurs reprises dans ma machine, donc je vais quand même l'essayer. Logiquement, si je continue à utiliser mon pied à fermoir, je le changerais de place. Mais j'ai comme l'impression que je vais avoir besoin d'un petit peu plus de support, d'un petit peu plus de puissance avec mon pied, donc je vais mettre mon pied régulier. Par exemple, je vais venir me mettre à l'autre extrémité complètement pour être capable de venir faire ma surpicure, là où est-ce que je veux faire ma surpicure. Et là, je pense que je ne vais pas partir au bout complètement parce que je ne sais pas si vous remarquez, mais oui, le pied en arrière, il y a un gros déséquilibre. En ce moment, je sais ce que je vais aller chercher. En ce moment, je ne vais pas être capable d'avancer. Pour mon pied, c'est trop compliqué en ce moment d'avoir quand même beaucoup d'épaisseur ici et absolument rien en arrière. Je vais essayer. Ça fait du surplace. Je ne suis pas capable d'avancer. C'est normal. Je vais aller chercher un petit outil qui s'appelle le Humper Jumper qui est quand même vraiment intéressant. Vous pourriez juste partir plus loin, reculer, revenir et je pense que ça pourrait quand même faire l'affaire. Mais sinon, si vous avez un petit Humper Jumper qui vient souvent avec les machines, là, mon pied est bien équilibré et là, mon tissu avance. Je vais venir faire mon petit point d'arrêt. Je replace mon Humper Jumper pour juste être sûre que je sois bien partout. Après ça, je peux tout simplement l'enlever. Je vais replacer ici. c'est assez déplacé. Là, je vais aller refaire ma surpiqure. Je m'assure tout le long qu'en dessous aussi, ça soit bien placé. Je vais être sûre de prendre dans mon dessous parce qu'en ce moment, c'est pas mal ce qu'on est en train de faire, fermer l'envers. Donc, fermer en dessous. Là, je vous avouerai que je vais replacer mon bras libre parce que ça va me donner un petit peu plus de stabilité. Encore une fois, en arrière, j'ai ma main qui vient m'aider pas à tirer nécessairement. Peut-être que des fois, je vais tirer pour l'aider à avancer, mais c'est surtout pour être sûre qu'il ne se débalance pas, qu'en arrière, ça ne vient pas tirer vers l'extérieur. Maintenant que c'est quand même épais, je me permets d'allonger mon point parce que si je laisse mon point régulier, vu qu'il n'avance pas au même rythme qu'il avancerait si j'avais moins d'épaisseur, il me fait des plus petits points. Fait que je vais allonger un peu mon point. Là, j'ai comme l'impression qu'en dessous, ça s'est déplacé. Je vais continuer, je vais venir faire une... Je vais venir recommencer si jamais je vois que j'ai fait une petite erreur. Avec mes doigts, je vais essayer de vraiment bien stabiliser mes... en avant. Là où est-ce qu'en dessous, je ne veux pas que ça se déplace. Là, je m'approche, je vois que ça va être très épais. Je garde mon Humper Jumper pas très loin parce qu'il va venir m'aider encore une fois. Et là, vous remarquez, mon pied a commencé à se lever. Quand mon pied commence à se lever, je lève mon pied et dans le Humper Jumper, j'ai oublié de dire, il y a une partie plus épaisse que l'autre. D'un an que je l'entends du dur très épais. Ah, il ne rentre pas. Je vais utiliser la partie la plus mince parce que la partie la plus épaisse a de la misère. La partie la plus mince, je la mets en arrière et là, premièrement, j'abaisse ma vitesse si jamais vous avez une machine qui abaisse la vitesse et pour le reste, je le fais à la main. C'est-à-dire qu'avec ma main, je tourne la roulette, j'ai enlevé mon pied de la pédale pour être sûre de ne pas accrocher et je viens faire ma piqûre. Là, je pense que le fil n'a pas bien pris. Là, je suis correct. Là, mon Humper Jumper va débarquer, c'est normal. Mais là, c'est en avant que j'ai un déséquilibre. Je vais venir mettre le Humper Jumper un peu en avant. Mon pied est resté pris. Oui. Et une fois que... Là, je vais juste l'avancer un peu pour ne pas coudre dedans. Une fois que je suis rendue assez loin, je peux enlever mon Humper Jumper qui ne me sert plus à rien. Et là, je pense que je serais capable de coudre manuellement. Je vais mettre ma vitesse à moyen. Bon, fait que là, j'ai quelques endroits où est-ce que ça ne l'a pas pris, que je n'ai pas bien regardé en dessous. Et ça, c'est important de venir faire le petit check-up après. Là, où est-ce que j'ai bien pris, naturellement, je ne le découvrirai pas. Et là, où est-ce qu'à deux endroits, j'ai manqué, je vais le refaire. J'ai eu de la difficulté à coudre en haut ma canette. C'est vraiment tout emmêlé. Fait que oui, je vais venir le faire le restant à ma machine industrielle. Dites-vous que si vous avez un manteau qui n'est pas trop épais, vous allez pouvoir le faire facilement avec votre machine domestique. Mais faites attention quand vous dites que vous pouvez venir réparer un fermoir, tout va dépendre de l'épaisseur dans laquelle vous allez venir coudre. Fait que je vais aller reprendre là où j'ai à reprendre à ma machine industrielle et après ça, on va pouvoir se retrouver pour l'autre côté. Bon, fait que là, j'ai réussi à le finir avec ma machine industrielle. Je le savais, c'est tellement plus facile à coudre avec une machine industrielle. Mais bon, la première passe de mon fermoir est posée. Avant même d'enlever l'autre partie de mon fermoir pour aller le faire avec l'autre côté, je vais venir me faire des crans. Parce que là, la difficulté qui s'ajoute, non seulement parce qu'on va avoir une épaisseur de plus, mais en même temps, une épaisseur de plus, ça ne changera pas grand-chose rendu là, étant donné qu'on va faire ça intelligemment et qu'on va la coude séparée avec le fermoir. Bref, la difficulté ici, ça va être de venir bien aligner nos choses. Parce que sur la plupart des manteaux, soit qu'il y a des poches qu'on veut aligner, des pièces particulières qu'on veut aligner, il y a toujours quelque chose en bout de ligne qu'on veut qui arrive à la bonne place. Donc, on veut s'assurer, par exemple, que ma découpe de colle et ma découpe, mon empiècement ici, en fait, que mon colle et mon empiècement viennent avec mon colle et mon empiècement côté gauche, côté droit, que tout vient à la bonne place. Ce que je vais venir faire, je ne vais pas venir faire des crans, parce que je ne suis pas fanatique de venir affaiblir mon galon quand je vais venir poser mon fermoir, je vais aller chercher mon crayon marqueur et je vais venir me faire des crans là où je vais vouloir qu'il y a certaines choses qui arrivent. Les deux premiers que je vais faire, ça va être où est-ce qu'il y a le colle qui arrive. Fait qu'ici, j'ai la ligne de mon colle, donc sur le galon que je vais venir enlever, donc la pièce que je vais venir enlever, celle-ci, je vais venir me faire un crans. Une marque. Je vais venir faire la même chose avec la découpe. Et ensuite de ça, je vais venir faire une marque pour que ça arrive à chaque haut de velcro. Parce que si vous avez des boutons de pression, vous allez pouvoir venir faire des marques à les boutons de pression. Parce que vous ne voulez pas que si vous venez le poser croche, que le velcro soit un pouce plus bas ou un demi-pouce même plus bas. Fait qu'avec ma règle, je vais venir me positionner au haut de mon velcro et je vais venir me faire une marque. Je vais venir faire ça à chaque fois que j'ai le haut d'un velcro. Et voilà. Comme ça, je sais que quand je vais venir épingler mon fermoir sur mon autre côté, je vais pouvoir venir me mettre avec le haut de mes velcros. Je vais me faire des petites marques ici aussi. et ainsi être vraiment à la bonne place. Donc, je sais que ça, ça va être bien placé. Avant de venir coudre mon fermoir avec mon devant, comme on a fait ici, je vais venir prendre la petite flappe qui va aller en dessous. Et c'est là-dessus que je vais venir coudre mon fermoir. j'avais un petit rebord dans le haut. Ça, je vais le garder pareil. Le haut de mon fermoir va arriver dans le creux de ça et le bas de mon fermoir arrivait pile avec le bas de mon flap. Bas de mon flap, mais je vais l'appeler du bouclier parce que c'est ce qui protège les vêtements. Fait que dans le haut, là où est-ce que ça plie, je viens placer mon fermoir. Je vais m'assurer qu'il n'est pas twisté. Je m'en vais épingler dans le bas. Et après ça, le plus possible, bord à bord. Et là, je vais venir coudre ça. Je vais seulement prendre mon flap et mon fermoir. Je vais venir coudre ça ensemble. Une fois que ça s'est fait à la même façon qu'on est venu poser de l'autre côté, je vais venir placer ma bande dans le haut. Je me parie comme j'ai placé mon fermoir. Fait que dans le haut ici. Ensuite de ça, je vais y aller à tous les crans. Là, cette partie-là, honnêtement, je pourrais la faire à ma machine parce que je l'ai faite à ma machine tantôt. Mais je vais vous amener avec moi à ma machine industrielle. C'est rare que j'y suis. Puis des fois, ça peut être le fun pour vous de voir une différente machine à l'oeuvre. On va aller à la machine ensemble industrielle pour vous montrer qu'est-ce qu'elle est capable de faire. OK, on est à la machine industrielle. Je vais garder ce pied-là parce que mon pied est quand même étroit. Fait que je vais être capable de venir coudre là où est-ce qu'il faut que je couds. c'est-à-dire au milieu du galon de mon fermoir. Je ne le vois pas mon galon de fermoir mais je le sais que de la façon que je suis positionnée, je vais être à la bonne place. Il faut que je couds dans le fond à environ un quart du bord. Fait que là, c'est sûr que j'ai beaucoup d'épaisseur. C'est difficile un peu à gauger mais je vois ma couture que je viens de faire quand j'ai cousu le bouclier et mon fermoir. Fait que je sais que je devrais être quand même pas pire à la bonne place. Et le truc, c'est d'accoter mon pied sur les dents ce qui va équivaloir à mon fermoir à mon pied fermoir pardon de ma machine domestique. Je m'assure que je suis toujours bien bord à bord. Et voilà. Fait que là, naturellement, je vais venir regarder et être sûre que sur mon endroit tout est bien mais logiquement, je ne vois pas pourquoi j'aurais eu un problème. Ensuite, on va venir faire la même chose qu'on a fait pour l'autre côté. C'est-à-dire qu'en dessous, je vais venir me replacer, venir fermer tout ça. Je vais venir m'épingler sur l'endroit là où est-ce que je vais faire ma surpiqueur puis je vais m'arranger pour que ça ressorte à la bonne place de l'autre côté, c'est-à-dire que ça prenne dans mon tissu. L'important, c'est vraiment que ça prenne dans mon tissu du dessous. Là, je suis rendue à la partie qui est plus épaisse. Encore une fois, même si je suis à ma machine industrielle, c'est quand même vraiment épais. Il y a des places où j'ai de la misère à piquer mon aiguille. Ce que je vais venir faire, c'est venir avancer juste un petit peu mon tissu pour être capable de venir piquer parce qu'il va falloir que je pique. Et après ça, je vais pouvoir repartir normalement. Au fur et à mesure, je m'assure que je suis bien placée en dessous et je viens faire ma surpiqueur sur le dessus. J'ai remarqué que j'avais débarqué, je n'étais plus bien placée, donc je vais juste me repositionner et repartir. Pour ça, des fois, j'aime regarder au fur et à mesure et voir où je suis rendue parce que quand je ne suis plus à la bonne place, je vais juste venir me reprendre quand ça a commencé à mal aller dans le fond. Quand j'ai commencé à débarquer. Encore une fois, j'ai regardé là où est-ce que je n'avais pas bien pris. Je découpe. Il y a une place où est-ce que je n'avais même pas vu pendant que je le faisais que j'étais débarquée. Je vais venir à cet endroit-là pour venir me replacer. Et voilà, tout est placé à la bonne place exactement comme il était au départ. C'est aussi simple que ça en termes d'étape, mais je sais qu'en termes d'exécution, c'est beaucoup plus compliqué. Ce chose, je pense qu'il y a surtout à prendre en considération quand on fait ça, c'est de prendre son temps, d'épingler le plus possible, de ne pas sauter d'étape, mais surtout d'être très indulgente envers vous parce que c'est quand même quelque chose de difficile et c'est sûr que ce ne sera pas comme le fermoir initial, ce ne sera pas aussi parfait que le fermoir initial parce que ce n'est pas cousu selon les véritables étapes de confection quand on fait un fermoir sur un manteau parce que là, tout le reste est déjà posé, mais donc, c'est quasi impossible vraiment d'atteindre le même résultat, mais on est quand même capable de s'y approcher le plus possible. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui qui est inspirée par une petite série que je vais commencer sur des retouches de vêtements. Comme je vous ai dit un petit peu en spoiler, c'est qu'il va y avoir aussi comment changer un fermoir sur un pantalon de jeans. Si jamais vous avez d'autres suggestions à m'offrir pour des retouches, soit des retouches que vous avez à la maison que vous tardez à faire parce que vous ne savez pas comment faire, ou bien quelque chose que vous vous êtes toujours demandé comment on pourrait bien arranger ça, je vais essayer de faire une vidéo là-dessus. Donc, n'hésitez pas à les laisser en commentaire juste en dessous. Et sur ce, tout le monde, je vous dis à bientôt et bonne couture!